Coucou, j'espère que vous avez kiffé la journée d'aujourd'hui. Elle n'est pas encore terminée, même si avec les décalages horaires, ce n'est pas encore fini. Mais bon, en tout cas, c'était kiffant. J'ai un petit message aux 5% des personnes qui me suivent, autrement dit les haters, puisque le reste, vous êtes juste de la bombe atomique et au top du top. C'était juste pour vous dire qu'on n'a pas attendu de faire Secret Story pour voyager et pour kiffer. Encore moins d'avoir connu Brian, puisqu'on avait commencé un tour du monde avant. On n'a pas attendu de le connaître pour profiter des belles choses, pour voyager, pour s'amuser. Donc, à toutes ces personnes qui disent qu'on profite ou autre en venant chez lui ou qu'on profite de son argent, c'est archi faux. On n'a pas besoin de ça. Brian, c'est un ami. C'est un coup de cœur qu'on a eu dans Secret, réciproque. Donc, on passe du bon temps. On a la chance que ce soit un Américain qui nous permet de découvrir Los Angeles. C'est tout. Rien de plus. Donc, voilà, c'était juste pour faire taire ces mauvaises langues. Puisqu'il faut savoir que dans Secret, avec Brian, on était très, très proches. Brian, Nouré et moi, avec Jordan aussi, Benoît et Charlène. C'était les Eagles. Mais voilà, notre relation avec Brian, on est vraiment rapprochés durant Secret. On s'était promis, justement, de se voir à l'extérieur, à Los Angeles et à Marseille, puisqu'il n'y a pas que nous qui allons aller chez lui. Il lui aussi viendra chez nous très bientôt. Donc, voilà, il y a de vrais liens qui se sont créés. C'est une personne qu'on aime beaucoup. On ne profite en rien de son argent. Loin de là, on n'a pas besoin de ça. Et c'est juste de l'amitié et des bons moments, un bon délire. Donc, voilà, c'était juste pour ce petit message pour les haters. Je pense que mon mari est d'accord avec moi. Complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent avant de nous connaître. Et une fois qu'ils ont fait connaissance à nous, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Voilà, on n'a pas attendu Brian ou qui que ce soit pour voyager, pour kiffer. Et ça, beaucoup de personnes ont juste l'aperçu à travers nos snaps. Voilà, quand on a voyagé, on ne connaissait pas Brian. Et là, on continue à voyager et on connaît toujours Brian. Et c'est simplement de la bombe. Voilà, on kiffe et on s'envoie. Donc, on continue de kiffer nos petits voyages en amoureux. Sauf que là, on a rendu visite à notre ami. Et maintenant, voilà, le meilleur reste à venir. C'est ça. On avait fait New York et Miami. On s'était dit qu'on ferait Los Angeles. Parce qu'on kiffe les Etats-Unis. Vraiment, on kiffe. Vraiment, les Etats-Unis, c'est un truc de dingue. Grave. Et je le souhaite à tout le monde. Maintenant, voilà, beaucoup parlent, mais beaucoup parlent pour rien. Donc, après, ce n'est pas grave. Nous, ça ne nous atteint pas. Mais c'était juste un petit rappel pour dire que c'était totalement bête. Et je pense que même Brian y confirme. Clairement, pendant ce restaurant, on était grave proche. On passait des moments de ouf. On se mettait tous les trois nains avec Jordan. On parlait à or. On rigolait. On avait des fouilles de malades. Après, c'est pas forcément diffusé. Parce qu'on ne peut pas tout mettre. Mais on a vraiment une complicité de ouf. Et puis, voilà, de se revoir, ça fait vraiment plaisir de ouf. Et puis, on kiffe, on kiffe. Et puis, voilà, il faut parler pour rien. Et il faut savoir avant de parler. Voilà. Donc, en fait, on fout. Il faut tout connaître. Surtout, avant de parler, et ça, c'est un petit conseil. Apprenez à connaître les personnes avant de... Donc, voilà, pour le petit conseil, avant de vous prononcer sur les personnes, apprenez à les connaître. Comme ça, vous n'aurez pas le mauvais sentiment d'être déçu. Voilà, parce que personne n'aime être déçu. Attends, mais encore une fois, c'est vraiment 3 à 5 % de ceux qui suivent. C'est ça. Non, mais c'est parmi tout... Pitch pour mettre les choses au clair. Voilà, parmi toute la team, c'est vraiment ça. Et je ne peux même pas appeler ça la team. Donc, voilà. Vraiment, nous, on est content d'avoir rejoint Brian. Il nous fait kiffer. En plus de ça, il est résident américain. C'est de la bombe. Parce qu'en plus de ça, il est résident américain. Et il faut savoir qu'être avec un américain, c'est beaucoup plus facile. Voilà, comme ça, on ne se fait pas piéger comme des touristes. On ne visite que des beaux endroits. Et Los Angeles, c'est vraiment le top. Voilà, je le conseille à tout le monde. Kiffez. Et surtout, pour tous ceux qui ne parlent pour rien, arrêtez. Vous perdez votre temps parce que ça ne nous atteint pas. Gros bisous à tous. Donc, voilà. Et surtout, n'oubliez pas que... Ce message s'adresse uniquement... Aux haters. C'est 3,3% clairement. Tout le reste, on vous... Kiffe ! Maintenant, le sujet est clos. Ça s'adressait vraiment en mauvaise langue. Et heureusement qu'il n'y a que 3% de ces personnes-là. Bref. En tout cas, merci à tout le reste d'être là. D'être toujours aussi gentil. De nous envoyer que des beaux messages à Nono et moi. Ça me fait trop, trop plaisir. Je vois aussi que vous avez l'air d'apprécier notre voyage. Et le fait qu'on partage ça avec vous. Donc, je donne encore plus envie, justement, de partager la suite. Et croyez-moi, il y a de très belles choses qui arrivent. Je ne vous en dis pas plus. C'est un peu l'effet surprise. On essaie de le garder. Mais voilà. En tout cas, à la Chibisna, je vous aime fort. Et merci d'être là pour nous. D'être trop gentil et bienveillant. Vraiment, je ne le dirai jamais assez. Mais on a beaucoup de chance de vous avoir. Autre chose aussi, très, très, très important. Je reçois beaucoup de messages me disant que je fais gagner des iPhone 8, que je fais gagner beaucoup de cadeaux sur Instagram en échange d'argent ou de transaction. C'est archi faux. Je n'ai jamais fait gagner le moindre iPhone. J'ai vu vos captures écran. Donc, certes, il y a ma photo de profil sur le compte. Mais c'est un compte fake. Il y en a beaucoup, malheureusement. Donc, n'y croyez pas. Il n'y a aucun iPhone à gagner. Et ne donnez surtout pas vos coordonnées bancaires. Puisque c'est faux et ce n'est pas moi. Donc, même s'il y a ma photo de profil. Moi, mon seul compte, c'est celui qui est certifié. Le reste, ce ne sont pas mes comptes. Et je pense que ce sont les personnes qui sont mal intentionnées pour vous faire croire ça. Donc, ne les croyez pas. Et n'entrent surtout pas dans leur jeu. Limite, bloquez ce compte. Voilà, c'est le mieux. Ou signalez-le. Mais je n'ai jamais fait gagner d'iPhone à qui que ce soit. Donc, voilà. Je voulais vous le préciser puisque j'ai beaucoup de tours par rapport à ça. Et c'est archi faux.